Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors cette toile, c'est la fameuse toile qu'on m'a offerte sur le live d'Evasion et Création. Donc plusieurs amis à moi qui m'ont fait la surprise de me faire cette magnifique toile et pas que. Parce que j'ai eu plein d'autres cadeaux et je les remercie encore beaucoup. J'ai pas encore eu le temps parce que c'est une toile qui est très très grande. Ça sera la plus grande toile que j'ai eu jusqu'à présent. Désolé, il roule, il veut pas. Vous avez vu Evermoment, mais il veut se cacher. Donc voilà, je vais vous montrer. Le montage, il a été personnalisé exprès pour moi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors je suis pas sûre, je vais voir, je vais aplatir la toile. Ça c'est sûr parce que je la range dans des pochettes à plat. Donc voilà. Par contre, je suis pas sûre de vous ouvrir le papier. Je vais regarder au travers si on voit quelque chose. Si c'est le cas, je vous l'ouvrirai. Mais si c'est pas le cas, ça sert à rien que je vous l'ouvre. Parce que Evermoment, depuis quelques mois, j'ai découvert ça depuis que j'ai fait ma toile allaitement avec le montage que j'ai fait avec ma fille. Bon, heureusement que j'ai confiance en eux et que je sais que la taille est bonne. Puisque j'en ai un exactement du même type, mais pas avec une photo de ma fille. Que j'ai presque terminé de hybroderie et l'image, elle est parfaite en 50 par 70. Mais quand j'ai ouvert, pour ceux qui ont vu le unboxing, on ne voyait pas grand chose. Donc voilà, j'ai pu remarquer qu'Evermoment, là-dessus, ça avait changé. Et depuis, ça a été le cas pour pas mal de toiles. Enfin, presque toutes les autres toiles d'Evermoment que j'ai eues après. Donc voilà, je vais vous montrer dans tous les cas l'image, la taille et les couleurs. Alors, donc je l'ai ouvert. Donc la toile, elle est immense. Je n'ai pas réussi à tout enlever de ce qu'il y a dedans. Mais vous voyez, je suis censée avoir 4 sachets. Pour l'instant, je n'en ai sorti que 2. Voilà, donc j'ai eu un sachet avec des bags. Donc c'est les meilleurs pour moi, parce qu'on peut écrire bien distinctement avec un stylo bic sur la partie blanche. Donc c'est top. J'ai eu 2 washi tapes. Bon, les washi tapes d'Evermoment, ce n'est pas les meilleurs. Je ne me suis jamais servie encore. Et de tout le kit complet avec la pince, les petits macarons avec la colle dedans. Voilà, moi je m'en resserre à la base de cela pour couler ma cire. Donc c'est très bien. Ça me fait des petits macarons. Et là, vous avez... J'ai un poids dans la... Désolée. Là, vous avez l'image. Donc je vais d'abord mettre ma toile à plat et voir si je vois qu'en vous l'ouvrant, vous allez bien voir l'image. Je vous la montrerai avant de vous montrer la feuille. Et sinon, je vous montrerai juste la feuille. C'est parti. Bon, alors. Effectivement, je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez peut-être comprendre en voyant l'image, mais ça ne sert à rien que je vous le déballe. Parce que vraiment, vous ne verrez pas grand-chose. De plus que ce que je suis en train de vous montrer là. Je vais vous montrer l'image. Peut-être que vous allez voir la distinguer du coup. Donc, comme vous le verrez, elle est très grande. Donc, elle fait 80 par 100 cm. Sympa. Ma table est très grande. Et comme vous le voyez, elle prend une bonne partie de ma table. Donc, elle se regarde normalement de là à là, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voici l'image. Alors, il s'agit d'un montage. À la base, ils avaient hésité avec plusieurs montages. Dont un qui m'aurait énormément plu. Effectivement, c'est une toile que vous connaissez déjà. Puisque, pour ceux qui me connaissent un peu moins, je suis fan de la série Grimm. Et malheureusement, comparé à ceux qui sont, par exemple, fans de Disney. Alors, Disney, vous trouvez vraiment votre bonheur sur Pinterest. Clairement, même moi, des fois, il y en a que j'ai envie de faire. Tellement elles sont belles. Autant Grimm. Bon, il n'y a eu vraiment que deux images sur lesquelles j'ai craqué. Et que j'adore. Il y a mon nuage de fond d'Arplilla en noir et blanc que vous avez sûrement déjà dû voir. Et une autre image avec ce personnage-là et sa femme dans la série, version dessin. Que j'avais pris au tout début, il y a trois ans, en 20x40. Et que le rendu n'était pas ouf. Et que j'ai tellement aimé que je l'ai repris en une taille un peu plus adaptée, en 30x40. Ce que je n'ai pas encore fait. C'est la première fois que je commande un DP deux fois. Clairement. Et donc, voilà. Ils ont eu l'idée de me faire ce joli montage. Donc, c'est très sympa. Franchement, le fond, il est top, quoi. Tu peux, tu... C'est trop bien. Donc, voilà. Sur... Comment dire ? C'est vrai que sur la série Grimm, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, au niveau des couleurs. Là, j'ai un sachet plein de 3865 et de 310. Voilà. Pas mal, hein ? Là, donc, j'ai du 415. J'envoie du 939. Enfin, j'ai pas mal de couleurs foncées. Encore... Non, ça, c'est du blanc gris. Du bleu. Du bleu plus foncé. Enfin, il y a beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de couleurs foncées. Et là, un petit peu de rose. Voilà. Non, franchement, enfin, voilà. Après, c'est du ever moment. Donc, couleurs foncées ou pas, j'ai envie de vous dire. Je vais m'amuser. Et puis, après, à voir si je rajoute des AB. Alors, c'est vrai que j'ai pas du tout pour habitude de faire des toiles avec... Avec un visage d'un acteur ou ce genre de choses. Là, pour autant, je trouve que... Parce que je connais la série. Je trouve que ça fait vraiment bien. Sinon, c'est vrai que de base, c'est pas mon style. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Donc, je suis ravie. Et ouais. Si je vais mettre du AB, je pense que ce sera dans le Grimm. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, à voir. Moi, là, sur l'image, on voit peut-être pas tous les détails. Mais je pense que la taille, elle est bien adaptée. Donc, à voir si j'en mets dans le contour. Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense... Ouais, je pense plutôt là. Mais alors, du coup, je suis curieuse. Ils ont mis quoi du 498 ? Peut-être pour le rouge 100 ? Parce que j'ai pas de... Ah si, j'ai un peu de rouge. Ah oui, il est là. Oui, donc ça, à la limite, je peux le remplacer avec du... Avec du 666. Et puis, le fond, il va être, je pense, en 418 ou en 318. En 415, pardon. Bon, je verrai. Je verrai bien. Mais voilà, je suis vraiment contente. Alors, ce genre de grande toile, celle-ci, comme celle que j'avais prise en 60% de mes chiens, qui est juste une de mes toiles préférées, je pense que je vais attendre de déménager pour les faire. Bon, de toute façon, j'en ai 15 en cours. Après, je peux très bien pléter un plomb et décider de la faire demain, une fois que j'en ai terminé une. Mais voilà, franchement, je suis très très contente. Donc, je tenais, encore une fois, à remercier tous ceux qui m'ont fait ce cadeau, si vous passez par là. Je suis contente de l'avoir déballée, parce que ça faisait un moment qu'elle était dans son carton, qu'elle m'appelait, là. Mais voilà, je suis vraiment contente. Donc, je ne sais pas si... Ouais, vous voyez, j'ai un petit pli, là. Je pense que je vais devoir quand même l'ouvrir un peu pour l'aplatir correctement, parce que sinon, je vais avoir des rivières. Voilà, mais sur ce, j'espère que ce unboxing vous aura plu. Après, bon, c'est un univers assez particulier, qui ne plaît pas à tout le monde. Mais je sais qu'il y a quelques-uns de mes abonnés qui sont fans de Grimm, donc je suis contente de vous avoir parmi nous, quand même. Je me sens moins seule. Et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !